Nous sommes à Melbourne, en Australie. C'est Serge qui nous envoie cette info. Anne Bendouli promène Lexi le long de la plage quand un chien arrive et attaque Lexi. Alors Lexi, c'est un Jack Russell. Et l'autre chien, c'est un Starford Shire terrier. Bref, les deux chiens se battent. Le Starford Shire, mort le Jack Russell. Il la mort au dos. Et il balance le chien dans tous les sens. Et là, Anne se dit, mon chien va mourir. Heureusement, elle avait vu des tutos sur YouTube. Elle enfonce donc son doigt dans le cul du chien. Et là, le Starford Shire fait, lâche le chien et le laisse tranquille. Elle a sauvé son chien en insérant un doigt dans le cul d'un autre chien. Bravo Anne, ça fonctionne. J'ai envie de savoir comment elle est tombée sur cette info. Elle avait lu dans un magazine que pour stopper un chien, un briquet enfoncé dans l'anus était efficace. Mais ce jour-là, elle n'avait pas de briquet, mais elle avait son doigt et un ongle long. Le Jack Russell a eu besoin de 10 points de suture et a été sauvé. Voilà. Quoi ? Ah, le petit chien, pardon. J'ai cru qu'elle m'avait déchiré l'anus de l'autre. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 lunette. Make bad news. Bad news vous est présenté par... Les couches culottes pamperoutes. Elles ne sont pas chères, elles sont fabriquées dans des matériaux de mauvaise qualité. Mais franchement, pour un truc destiné à être souillé et finir à la poubelle, pourquoi s'embêter ? Les couches culottes pamperoutes. De toute manière, votre bébé ne sait pas encore parler pour pouvoir s'en plaindre. Alors à quoi bon ? Pamperoutes. Merci beaucoup Ariel. Bonne année 2022 à toi. Bonjour Thomas. Bonne année 2022 à toi. Bonne année. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans gens, mauvais genre, badounette. C'est bad news. Bonne année à vous 2022. Omicron, quoi d'autre ? Peut-être un nom de virus qui n'a pas un nom de Transformers ? C'est vrai que ça fait Transformers, Omicron. Omicron. Ah bah oui. Omicron. Omicron, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Omicron, c'est l'émission qui affiant ne pas vérifier ses sources. On passe tout de suite à En Bref, du Petit Dévis. Thomas, question. Que fait le grand frère de Jean-Jacques Goldman, Pierre Goldman, comme métier ? J'en ai pas la moindre idée. Jamais entendu parler de Pierre Goldman. Non. Non. Pierre Goldman est un militant intellectuel d'extrême gauche, ayant évolué vers le banditisme. né le 22 juin 1944 à Lyon, est mort assassiné le 20 septembre 1979 à Paris. En 69, il commet plusieurs vols à main armée. Il est condamné pour ses faits en 1976 à 12 ans de réclusion criminelle. En revanche, il est acquitté après cassation pour le meurtre de deux pharmaciennes qui a eu lieu au boulevard Richard Lenoir en décembre 69. Mort pour lequel il avait été condamné lors d'un premier procès deux ans plus tôt. Son assassinat en 79 a été revendiqué par un appel téléphonique anonyme au nom d'un groupe présumé d'extrême droite, honneur de la police. Ça n'a jamais été élucidé. Et les deux pharmaciennes, il les avait vraiment tués ? Ben... C'est pas très clair. J'ai entendu une émission là-dessus. J'ai regardé sur le Wikipédia. J'ai regardé un peu sur des autres articles. C'est... Le procès, en deuxième appel, dit que non. D'accord. Mais le premier procès, oui. Et entre-temps, il y a eu beaucoup de gens, politiques, artistes d'extrême gauche, qui l'ont... Il y a même une chanson qui a été faite pour l'aider. Et donc l'opinion publique a changé. Mais est-ce que l'opinion publique a changé parce que c'était vrai qu'il les avait pas tués ? Ouais. Ou alors, est-ce que, vu qu'il était soutenu par beaucoup d'artistes, ils ont fait changer les choses ? Je ne sais pas. Voilà. D'accord. Et bien, purée, j'avais pas du tout. Ben oui, je pense que c'était un peu oublié. Je pense que Jean-Jean Goldman avait envie qu'on l'oublie. Et puis moi, je me suis dit, bah du coup, autant le rappeler. Ouais, voilà Jean-Jacques, hein, cadeau. Je le connais pas. Je le connais pas. Après, si tu me regardes, pardon. Mais à mon avis, tu me regardes pas, donc... Mais on donne les infos, quoi. Voilà. Bah c'est vrai, quoi. C'est vrai. Bad News Short de Mélanie. Début novembre 2021, un homme souffrant de lésions au foie, au cœur et de douleurs abdominales s'est présenté à l'hôpital du Jura, en Suisse. Il était atteint d'un autre symptôme très impressionnant. Il était bleu. Sa peau était bleue. Les médecins en ont conclu que ce patient souffrait d'argirisme, une maladie grave due à l'ingestion de poudre d'argent. Et effectivement, ce patient se soignait avec des médicaments qui contenaient de l'argent. Ça se dépose dans le derme et c'est définitif. Ce mec sera bleu à vie. Ah ouais ? Comme quoi, les schtroumpfs, ils devraient boire de l'eau beaucoup trop féroze. Peut-être. Bah oui, c'est ça. Et en fait, Gargamel était là, il disait, mais non, les schtroumpfs, l'eau est trop féroze. Il disait, oh non, il va nous manger. Pas du tout. Il voulait juste les mettre en garde. Ah oui, c'était un lanceur d'alerte. Et oui, voilà, c'est ça. En bref, de Philemon, trouvé sur le Figaro. Quel joli prénom. On parlait de Jean-Jacques Goldman. Maintenant, on va parler de Spielberg. Ok. C'est plus récent, là. Savais-tu que Spielberg avait été menacé à mort ? Ça a dû arriver, un réalisateur, généralement, dès que tu fais des films... Ah ouais ? Surtout quand tu te retrouves à réaliser Star Wars. Spielberg ? Non, pas Spielberg, mais quand tu réalises ce genre de grosses licences, très attendues, c'est comme devenir président de la République. Il y a la moitié qui t'aime, la moitié qui te déteste et qui veut te tuer. Ah ouais ? Mais oui, j'imagine bien, comme toute star, il a bien dû se faire menacer la gueule. Bon, ok. Alors, une femme nommée Sarah Char. Alors, j'ai regardé ce qu'elle avait fait. C'est une productrice d'Hollywood qui a produit un film. Mais il y a très longtemps qui s'appelle Une sorte de Nouveau Testament. Un film allégorique s'inspirant de la vie du Christ transposé dans l'Angleterre contemporaine et à travers l'évocation du Nouveau Testament remise en cause du rôle actuel de l'Église face au problème du sida. Elle a fait ça, je crois, en 2014. Et elle harcèle Spielberg depuis des mois. Elle lui envoie des menaces de mort. Elle a dit Si je dois personnellement tuer des gens pour avoir volé ma propriété intellectuelle, je le ferai. Tu captes ? Voilà ce qu'elle a envoyé à Steven Spielberg sur Twitter. Il lui a volé quoi ? Justement, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle n'a fait qu'un film. Selon des documents obtenus par le média américain, la jeune femme aurait même essayé d'acheter une arme. Elle a été arrêtée pour menaces de mort et harcèlement. Sa rachat est de plus maintenant ciblée par une ordonnance restrictive temporaire. Elle ne pourra pas s'approcher de moins de 100 mètres de Steven Spielberg, sa fille et sa femme. Ce qui n'empêche pas le réalisateur de continuer de craindre des représailles. Ah ouais ? Mais c'est vrai que l'article ne dit pas quel film il lui a volé. Si vous avez une info... Ouais, du coup ça... Ou alors il a fait un film et du coup elle se dit ouais... Ouais, il n'a pas fait un film en tout cas où il parle du sida et de Jésus. Non, 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 non. Non, mais peut-être qu'elle a écrit un projet et qu'au final il l'a récupéré. C'est comme ça qui s'est passé à Hollywood et même en France à des fois. Oui, oui, oui. Tu te fais déposséder de ton projet et au final quelqu'un ne peut le faire. Et des fois aussi t'as eu la même idée en même temps. Oui, oui, ça arrive. Ça arrive. La bad news perso de Nohan. Alors Nohan, à savoir qu'il est militaire. Ok. Et il nous a envoyé plusieurs bad news. Une des bad news, vous les trouverez en bad news short sur la chaîne YouTube. Ça c'est sa deuxième bad news que je vais vous dire ici. Et la semaine prochaine, on retrouvera Nohan pour sa pire bad news. Nohan est militaire et marin. Et entre marins, ils discutent. Et voilà ce qu'un marin lui a raconté. Tout commence avec une tactique militaire courante des sous-marins. En effet, certains se cachent derrière ou dans les bancs de baleines afin de passer incognito au radar et de se confondre avec les mastodontes. Le résultat, c'est que les sous-marins désinguent souvent les baleines pour éviter tous les risques de se faire couler. C'est-à-dire qu'ils se mettent au milieu mais si la baleine s'approche trop près, PAM ! Il la tue. Un jour, que mon contact fait surface, donc le militaire qui lui a raconté l'histoire, il se retrouve à l'écoutille et en pleine mer voit des manifestants de Greenpeace arriver en Zodiac pour les emmerder. Forcément, les gens qui ne veulent pas qu'on tue les animaux, ils essayent des fois d'emmerder les sous-marini. Son gradé lui explique et lui donne des instructions très rapidement. Tu prends la mitrailleuse et tu tires un coup de semence. Le mec n'a jamais tenu une mitrailleuse de ce calibre. Il ne réfléchit pas, pointe la mitrailleuse le plus bas possible et appuie sur la gâchette et fait mine de tirer sur l'embarcation de Greenpeace. Mais avec le canon trop bas. Sauf que c'est une mitrailleuse et donc au moment où il appuie, ça fait il n'avait pas du tout calculé qu'avec le recul il allait tirer littéralement sur le gars de Greenpeace. Il leur a collé une rafale mais finalement toutes les balles les ont frôlées et la catastrophe a été évitée. Mais il tire quand même à balles réelles sur des des gens qui n'ont pas d'armes. C'est pas... Non c'est pas. Non non c'est pas. Comme tu dis. On retrouve Nohan la semaine prochaine avec une bien pire. Bien pire. Je rappelle que Manious Putaclic est disponible sur toutes les plateformes. 18 titres fous avec une chanson faite par un mec qu'on ne connaît pas en anglais. Voilà, faite avec Pam Poitou Quartet. Voilà, vous pouvez trouver ça sur les réseaux bien entendu. En bref de Juju Momo. Il y a des pseudos comme ça. Le radar n'avait pas prévu ça Thomas. Un homme a été flashé à 306 km heure sur l'autoroute près de Liège. Un record qui restera à tout jamais anonyme parce que les radars sont prévus pour prendre une photo d'un véhicule au maximum à 300 km heure. Le mec doit le savoir, il est toujours à 6 km au-dessus. Pas de plaque, pas d'identité, ni de modèle de voiture. Mais juste ils savent 306. Bah ça a pris la photo quoi. Mais la photo, je veux dire, la plaque est floue. Non, il n'y a même plus la voiture dans le champ. Ça a déclenché et le mec est déjà plus là. C'est marrant ça. Le mec est déjà plus là. Ils ont une photo de la route. Il n'y a rien. Flash. Et c'est le moment de la correction de Sylvain. Très bonne année et à toi Sylvain. Freaky Udi. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans la badnews 145, Dévi panique et appelle à l'aide. Les bouts de métal. Les bouts de métaux. Métal. Les bouts de métal. Sylvain, à l'aide. Il s'agit ici d'une boule de pétanque qu'on imagine de la marque Obut qui ne produit que des boules en acier. Certes, l'acier est composé principalement de fer et de carbone, mais c'est un alliage, c'est-à-dire un mélange si vous voulez. Donc un seul métal pour composer cette boule qui a explosé. Donc on dira très logiquement les bouts de métal. On dit les bouts de pain sans S à pain parce qu'en général on n'a qu'une baguette sur la table. Après oui, sur le sol de la boulangerie il y a des bouts de pain avec un S parce que le boulanger en vend plusieurs sortes. Pour synthétiser, et sauf chez le boulanger dans l'exemple, quand c'est quelque chose d'indénombrable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter comme du pain, du métal, du miel, un miel, deux miel, trois miel, du miel, on ne peut pas le diviser en unités. On ne met pas au pluriel les bouts de métal. C'est... Bon, il y a... Tout est dit quoi ! Tout est dit... Sylvain, un truc à dire ? Tellement. Tellement de trucs à dire sur la vie, sur les gens, sur le monde. Mais là, juste cinq. Un, abonner, ça prend deux N. Deux, comme c'est à la deuxième personne du pluriel de l'impératif, le son E s'écrit EZ. Trois, c'est bien aussi de mettre un point en plus de la majuscule afin d'avoir une phrase et pas une bête suite de mots. Comme il s'agit d'un conseil, d'un ordre, on privilégiera le point d'exclamation. Quatre, les pronoms personnels situés après un impératif se joignent à lui par un trait d'union. Abonnez-vous, du coup. Mais ça, c'est dit à la fin, normalement. Mais faites-le maintenant, vous serez tranquille. Au revoir les badonettes. Au revoir, maître ! Merci beaucoup, Sylvain. Et on passe tout de suite à En bref de Gaëtan. En bref ! Il y a une pétition en ce moment, Thomas. C'est en ce moment. Une pétition à Angers qui circule pour empêcher l'installation de la kékéterie. Mais avec pourquoi ? C'est une boutique aux pâtisseries en forme de pénis et de vulve. Bah oui, il y en a à Paris et à je ne sais plus où d'ailleurs. Oui, mais elle va ouvrir à côté d'une école ! Ah, bah choisissez un autre endroit ! Voilà, la kékéterie d'Angers protéger nos enfants de la pornographie. Voilà, c'est en ligne, une pétition si vous voulez aller la signer ou pas. Mais oui, il faut qu'ils trouvent un autre endroit ! L'installation à moins de 200 mètres d'un établissement d'enseignement d'un établissement dont l'activité est la vente ou la mise à disposition au public d'objets à caractère pornographique est interdite. Voilà, voilà, donc c'est un combat. A ce jour, plus de 260 personnes ont signé cette pétition. C'est peu à l'échelle d'Angers, non ? Il n'y a pas plus de monde que ça, Angers ? Je ne sais pas, moi je me dis que t'es gamin, tu vois du pénis. Ils sont à la fin, c'est vrai, c'est ça, la kékéterie ne me semble pas que ce soit un truc non plus hyper obscène de ouf quoi. Et puis, ils ont accès à YouPorn chez eux. Non mais c'est ça, les gamins avec les tablettes aujourd'hui, ils ont protégé des tablettes plutôt. Ouais, ou de bad news. En bref, de l'as du roi. Se faire vacciner contre le Covid-19 ? Oui. Dans une maison close ? Oui. Depuis le 1er novembre, c'est l'initiative qui a été lancée dans la maison close de Fun Palace à Vienne en Autriche. En effet, en cas de vaccination sur place, le client se voit offrir une séance de 30 minutes dans un sauna avec l'hôtesse de son choix. Alors là, tous les anti-vax ? C'est un bon moyen en vrai. On passe à la bagnose du jour de Ardémus trouvé sur l'indépendante. Une femme porte plainte contre monsieur Moran pour agression sexuelle. Elle dit je dormais dans mon lit avec mes deux enfants. Je me suis réveillé. Et je l'ai vu là-bas, caché dans l'encadrement de la porte. J'avais l'impression qu'il me regardait même si les deux enfants étaient là. J'ai dit qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Qu'est-ce que tu fais dans mon appartement ? J'ai commencé à devenir très anxieuse et là, je me suis rendu compte qu'il était en culotte et porte-jortel. J'ai commencé à lui crier dessus et les enfants se sont réveillés. Il ne répondait pas et lorsqu'elle le regarda attentivement, elle réalisa donc qu'il était vraiment en sous-vêtement féminin. Elle a appelé la police et ils ont retrouvé le gars dans le sous-sol de l'immeuble qu'il portait encore des barésies et son string. Il était hyper agité et il a fallu trois policiers pour lui passer les monottes. La police le chope, ils vont au tribunal et là, M. Moran plaide. Il plaide pas non coupable mais un peu pas coupable. Donc, il arrive et il dit, il a affirmé qu'il était entré dans l'immeuble pour trouver un lit pour la nuit et qu'il avait ouvert la porte, il était rentré chez cette dame par hasard. Voici la défense de M. Moran. Honnêtement, j'ai pas vu de femme sur le lit. Je n'ai vu aucun enfant dans le lit. J'ai juste vu un gros panda dans le lit. C'était un gros panda. Bon, j'avais pris de la drogue mais je suis à peu près certain de ce que j'ai vu. Pas de femme, pas d'enfant. C'était un panda. Alors peut-être, bon, peut-être que la femme et les enfants étaient sous le panda. Ensuite, je suis allé à la baie vitrée, effectivement, comme elle le dit et la fenêtre était ouverte et j'ai pensé pourquoi la fenêtre est-elle ouverte ? J'ai regardé dans la rue puis j'ai pensé oh puis non, je vais partir et puis j'étais presque hors de la pièce quand j'ai entendu qui es-tu ? Sors de chez moi ! Alors j'ai eu peur parce que je ne savais pas j'ai eu peur de cette femme qui sortait de nulle part parce que j'avais vu qu'un panda et j'ai sangloté et je suis allé me cacher dans les sous-sols. J'ai sangloté. Je ne comprends pas l'être humain. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Non mais comment ? Ce n'est pas une défense, c'était un panda. Ce n'est pas... Imaginons, je ne sais pas, crime contre l'humanité, papon en procès. Alors, les camps, ce n'étaient que des pandas. Non, ça ne marche pas. Guy Georges ? Non, c'était un panda. C'était un panda. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'était un panda, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et là, tu n'as pas fait tes devoirs. C'était un panda. Ça ne marche pas. C'était un panda, ça ne marche pas sauf si c'était vraiment un panda. C'était vraiment un panda. Et donc, une autre histoire avec un panda. Mais sinon, ça ne marche pas. La défonce. Ouais, ouais. La trop. Ah ouais, trop. Je ne sais pas ce qu'il avait pris, mais putain. Non, mais surtout, tu as vraiment ce truc. Ce n'est pas un hôtel. Quel moment tu cherches une chambre pour dormir ? En string et en barésie. Regarde. Bon, la drogue. La drogue. Regardons Micro Lanta, épisode 12. Cette semaine dans Micro Lanta, c'est l'épreuve des radeaux. Les équipes ont eu un jour pour les confectionner avec 12 bambous et de la corde. Voyons tout d'abord le radeau des Sadoa. Ben nous, Denis, on a dû faire avec les moyens du bord. Ré, c'est vous qui avez pris les commandes. Oh putain, si vous saviez, Denis. Elle a tellement pris les commandes que Burryt s'est maintenant implanté sur l'île. Bonjour, c'est pour qui la calzone ? Ah non, manger, c'est tricher. T'inquiète, Denis, c'est pour moi. Mais Patrick, on sort de table. On a mangé un bœuf bourguignon à la sauce béarnaise avec des pommes de terre sautées cuites au foie gras. Non, non, Denis. Moi, j'ai pris le mesclin d'asie au sésame. Je voulais faire attention aujourd'hui mais finalement, j'ai la dalle. Oui, enfin, attention parce que t'as quand même pris du tiramisu, caramel beurre salé au dessert. Ah non, ça c'est toi, Denis. Moi, j'ai pris des profiteroles à la crème et à la sauce chocolat nappée de cacahuètes. Et ça t'a pas suffi ? Ben non, après j'ai pris un café gourmand avec lequel il y avait du financier des spéculoos, de la pâte à choux et une pavlova. Attends, attends, c'est quoi ce bruit ? C'est le micro qui gosille ou un renard nous attaque ? C'est nos ventres, Denis. Ah pardon, j'espère qu'on ne vous a pas donné trop faim avec notre conversation. Non, non. Mais, Po, vous mangez du sable. Pépito, Pépito. Je crois que si, vous lui avez donné faim, Denis. Mille excuses. Donc, Ray, expliquez-moi la construction de votre radeau. Oui, je l'ai appelé le Macromillenium, équipé de deux réacteurs alimentés par du manioc et une structure en métal pour que ça flotte mieux. Il est très impressionnant, Ray. Bravo. Voyons maintenant le radeau des Massoto. Mais c'est juste un bambou dans le cul de Bob l'Éponge. Ouais, mais ça flotte bien. Je flottais tout aussi bien. Mais Bob a lourdement insisté. Mettez-moi le bambou dans le cul. Mettez-le-moi dans le cul. Bon, ben, on va peut-être mettre le bambou dans le cul de Bob. Oui, allez-y. Mettez-le-moi dans le cul. Si ça fait trop mal, tu schtroumpf Armageddon. Non, je schtroumpferai pas. Je m'impressionne vraiment. Après l'émission, je compte l'ouvrir à OnlyFan. On va devenir riches, Denis. Bon, très bien. Mettez-vous en place. Le premier radeau à franchir la ligne d'arrivée fait gagner son équipe. Vous êtes prêts ? Top pour la course. Et la victoire est pour les jaunes. Bravo à vous. Vous avez gagné du bambou. Mettez-le-moi dans le cul. Mettez-le-moi dans le cul. Contrairement à Bob l'éponge, c'est la débandade pour les rouges. Après 4 défaites d'affilée, le moral n'est pas au beau fixe. Cependant, Xena a une idée pour égayer la journée de nos aventuriers. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous ai préparé une petite surprise. Ça va jalouser dans les bacchanales. Salut tout le monde, vous allez bien ? Vous êtes venu en couple ? Bah non. Ok, super. Moi c'est Xena et je sais pas si vous avez remarqué, mais Ulysse, quand il y a une fête, il se met toujours sur 131 ? Ok. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la pâtisserie à Athènes, pour faire des éclairs, il faut savoir battre des Zeus ? Personne ? Eh, je sais pas si vous avez remarqué, mais la philosophie, c'est comme l'époux, on s'entrate souvent la tête ? Je comprends rien. Ok, comment on appelle 300 tonneaux empilés les uns sur les autres ? À la banlieue d'Iogène ? Ha 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 ! Jeanne ! Les gens se demandent souvent pourquoi Hercule a buté sa famille. Mais moi je vous dis, après cette farcie d'Oustravelo, il y a quand même des Indus, non ? Elle me fait peur. VG, elle me fait peur. Ne t'inquiète pas, si elle fait une blague sur les orgies, j'ai un Big Bang Attack de près. Un Gang Bang Attack ? Oh, ne t'y mets pas toi aussi ! Eh, tout le monde parle de Midas, le mec qui transforme en or tout ce qu'il touche. Mais je me demande pourquoi personne ne parle de son frère, Merdasse. Ah, c'est interminable ! On est dans la salle de l'esprit du temps ou quoi ? Que disait Léonidas, le roi des Spartiates, lorsqu'il partait en guerre contre Xerxes ? Vous savez pas ? Vous savez pas ? C'est parti ! Ah, le roi des As, le chocolat ! Regardez, pas à manger du chocolat, elle en a partout sur la bouche ! Hum, c'est pas du chocolat ça. Papa ! Pendant ce temps, chez les jaunes, on passe une bien meilleure soirée. Vous savez quelle est la différence entre un crocodile et un alligator ? C'est caillement pareil ? Alors non, déjà, ils sont pas de la même famille. Les alligators sont des alligators ridés, tandis que les crocotis sont des crocotidités. Et les crocos, c'est beaucoup plus gros généralement. Y'en a qui vont jusqu'à 7 mètres. Et 7 mètres, ça fait 7 robines, si on considère qu'un robin mesure 1 mètre. Ouais, c'est pas très grand, maître. Merci là-bas. Merci beaucoup d'avoir regardé Micro Lanta. Je vous rappelle que les autres épisodes sont en avance sur la chaîne de Pam Poitou Quartet. 7, lien juste en dessous en parlant de chaîne YouTube. Il y a toi aussi. Oui. Qui relâche la chaîne YouTube. Donc, tous les dimanches à midi, une nouvelle vidéo. Ça va de la fiction en passant par des interviews. Ouais, ouais, ouais. Là, maintenant, on est le 4, là ? Ouais, janvier. 4 janvier. Alors là, le 7, il y a un court... Le 9, il y a un court-métrage. Ok, donc la semaine prochaine. Ouais, qui s'appelle Salchouin. Ah oui, je l'ai vu. Et après, toutes les semaines, un court-métrage pendant... Un mois. Je vous rappelle que nous avons un Patreon, on a un abonnement YouTube, on a plein d'autres choses, on a un Ulule, et on a des t-shirts aussi, et je vends des dessins sur ledestinateur.com. Merci à tous de nous avoir suivis en 2021, et puis merci d'être là en 2022. Très bonne année à tous. À bientôt, et on se quitte avec les mots. Il y en a beaucoup. Au revoir. Dis, je suis Disney, non, Disney, Disney, je sais pas aligner de mots, des mots, il y en a beaucoup, des mots, il y en a beaucoup trop. Je voulais du sexe à pile, je me suis acheté un vibro.